Écoute petit, et pas de hasard, avec tout l'argent que t'as, il suffit que tu regardes une fille pour qu'elle puisse t'accuser de l'avoir violée du regard. Alors tu ne l'as pas encore compris, mais c'est la calomnie qui rapporte le plus aujourd'hui, la calomnie. A l'échelle d'une nation, ça s'appelle de la désinformation, à l'échelle d'une petite portion, ça s'appelle de la diffamation. Et ne crois surtout pas que tu vas pouvoir y faire face parce que t'es plein vos asses, ça non. Ce genre de faux pas, crois-moi, ça s'efface pas, ça passe pas. On t'acclame parce qu'on te prend pour Crésus, mais on te blâme quand tu réclames 50 millions de plus. La démesure. Ça, c'est le pire des virus, la démesure. Tu te souviens quand même que t'as déclaré forfait pour pas honorer de ta présence la rencontre d'Israël avec l'équipe de France ? Ah, eh bien c'est peut-être ça qui t'a valu ce revers de fortune. Héros aux pieds d'argile va t'ignorer jusqu'à quel point tu es fragile. Et tu sais, ceux qui t'adulent parce que tu marques des buts, eh bien crois-moi qu'ils sont encore plus passionnés par tes chutes ou par ton crépuscule. Ton public ne sait pas si c'est toi qui a forcé la chance ou si c'est la chance qui t'a forcé à être celui que tu es, le petit prince, qui n'a pas besoin de son parc pour jouer, déjouer tous les pronostics. Et si t'es accusé de viol, c'est parce qu'on t'en veut, on t'en vit parce que t'es favorisé miraculeusement. Mais quand même, je ne sais pas ce qui t'a pris pour désigner du doigt les dirigeants parisiens parce que là, tu ne fais rien d'autre que de les accuser de ce dont on t'accuse à tort. De viol. Es escalofriante